C'est un immense privilège d'être dans l'intimité de la création avec des artistes. Parce que je les considère déjà comme des artistes à partir du moment où ils veulent participer à ce projet-là, ce sont des artistes. L'heure de nous-mêmes aura sonné. L'artiste est un adulte qui crache les rêves d'un marmot. C'est vraiment l'idée de garder le sérieux et la légèreté du geste de l'enfant. Moi c'est Joseph, j'ai 22 ans, j'habite à Limay. Mais comment est-ce que je me définirais quelqu'un qui est touché par la musique, par ce qu'il entend ? Comme une petite réponse, un petit dialogue, une petite histoire. La musique c'est quelque chose qui te parcourt. Quand tu l'entends, c'est quelque chose qui te parcourt. Que ce soit pour la danse, que ce soit pour le chant. C'est la créativité, l'envie de créer. Et toi, tu as toujours des super mélodies. En fait, il ne faut pas les laisser partir ces mélodies. J'ai 18 ans, j'habite à Clichy-la-Garenne. Je chante, je peins, je dessine. Si on veut vraiment exprimer ce que l'on veut transmettre, il ne faut pas attendre que les choses viennent à nous, il faut aller vers elles. On a du rap, mais à la fois on a du slam, on a du chant, on a des instruments de musique. Du coup, c'est un contraste, mais c'est un contraste intéressant parce que ce que font les autres, ça peut vraiment nous plaire, alors que ce n'est pas ce que l'on fait nous. Après, on ne le fait pas parce qu'on n'en est pas capable, je ne sais pas, mais c'est parce que ce n'est pas notre univers. C'est lourd ! Tu comprends pas mon rap, je suis pas ton petit frère. Le ressenti me porte depuis que j'ai 10 berges. Dans tes quelque chose, dis-moi ce que t'y perds. Allez, viens cet hyper, on s'installe mon petit père. Parler d'échecs, ça me souge. J'aime recenser les échecs le soir quand je sors. C'est pas divertissant, je crois que c'est mon sort. Mon projet pro s'est sauté dans la foule. Allo, le rap, c'est pas récent. Pourquoi tu m'écoutes rappeler des choses inintéressantes ? Moi, je m'appelais Clovis. J'ai 19 ans. Je me lanterre, donc en banlieue. Ma définition d'un bon artiste. Je pense que c'est quelqu'un qui ouvre des espaces, en fait, qui vient avec quelque chose. Quand on se plonge dedans, il y a quelque chose qui souffre totalement. Avec toi, j'oublie le rap et le chiffre. Mes yeux font des taches noirs sur mon polo gris. Avec toi, c'était simple, maintenant c'est dur. Maintenant, je porte tout le temps et je frappe dans les murs. Maintenant, je contemple le temps qui ne passe pas. Je suis toujours pas sage, mais je suis peut-être plus mûr. Avec tes conneries, j'écris des chansons d'amour. J'étais très fan de Gaël, déjà. Voir les morceaux que moi j'écoute et là je les vois sur scène, ça me donne encore plus envie de bosser, moi. Moi, ça me donne envie d'être sur scène, en fait, et d'envoyer mon truc, quoi. Créer, c'est être au monde, c'est s'imposer au monde. Et on crée pour avoir un échange. Le seul prétexte, c'est la rencontre. Ce qui permet d'avancer dans son art, c'est la rencontre avec l'autre. Pour moi, là, c'est un projet qui valorise les jeunes. Il n'y a pas de doute, on est là pour eux. On vient pour échanger, pour partager une expérience. Ça permet simplement de se dire, d'autres possibilités s'offrent à moi, et pourquoi pas. Merci.